Allez c'est parti pour la finale de la Coupe de France entre Rottel et Villeneuve. On a eu le premier engagement de cette partie qui a été remporté par Lostot. Et tout de suite, première séquence de possession. Gabyet, le joueur extrêmement technique qui peut faire la différence à lui seul. C'est récupéré par l'incontournable Jansko qui est énorme dans cette partie. Attention avec le tir du revers qui passe à côté. Le lancer sur réception et l'ouverture du score. Il est énorme depuis le début de cette partie. Jansko, c'est lui qui vient donner l'avantage à sa formation et c'est logique. Quel pétard. Il n'avait pas marqué hier, il avait beaucoup tenté. C'est une vraie récompense pour ce qu'il nous propose depuis hier. Gabyet qui remet derrière jusqu'à Gonzales avec le lancer. Ils ont tout de suite profité de cette situation d'avantage numérique pour revenir à hauteur des Rottelois. C'est du 100% en avantage numérique. C'est Ecosse qui vient trouver un lancer sous la barre magnifique partout. Sketchball est bravé avec haut. Attention avec le lancer lointain. Et juste avant la fin de la première mi-temps, Rottel qui reprend l'avantage. Ça ne se joue à rien. Il y a 30 secondes, c'est un breakaway et ça se joue à quelques centimètres. Ah oui, le vol de Sketchball qui prend une toute autre importance avec ce but derrière. Cette finale qui est loin d'être terminée. Attention à Gonzales qui a vu son lancer être bloqué. Le tir et derrière ! Deux buts inscrits coup sur coup par les Rottelois qui font le break dans cette finale de Coupe de France. Moins d'une minute encore à faire. Et attention, ils ont le vent dans le dos. Vraiment, les Rottelois, ils vont peut-être se créer une nouvelle chance. Avec OUI ! Encore un but ! Ça fait 4 buts 1 désormais. C'est Loscott qui vient s'offrir un doublé. Attention, attention, ce match qui est en train de tourner à la correction. Valentin qui est gêné aussi, qui a un très bon shoot, mais qui est gêné par Loscott. Encore un but ! En supériorité numérique, le doublé pour Austin Koss pour peut-être totalement relancer cette finale. Deux buts de retard pour les Fous du bitume. Oh, derrière ! Un geste défensif de grande classe. Et ensuite, le palais qui arrive jusqu'à Yangson et qui permet donc au Rottelois de reprendre 3 buts d'avance dans cette finale de Coupe de France. Yangson, lui aussi, s'offre un doublé. Attention, il y a peut-être un coup à jouer là avec Keïta qui n'a pas beaucoup de temps de jeu dans cette rencontre, mais on décide de faire tourner un petit peu du côté de Villeneuve ! Et oui, ce match qui n'est pas terminé. Le lancé qui vient se loger entre les jambes et toute la joie, toute la libération là pour Louis Allo. Mais tant qu'il ne marque pas ce but, Rottel est à l'abri. Et même Rottel ! Oh, qui se donne un matelas supplémentaire avec un but qui est inscrit, leur sixième de cette rencontre. Et il se dirige vers un nouveau titre en Coupe de France. Quelle action impeccable de Lucas Schneider qui a la récupération du palais, qui travaille, qui déborde et qui arrive à servir parfaitement le capitaine. Et derrière, forcément, ça va beaucoup mieux pour Rottel. Encore une séquence complètement dingue. Deux buts inscrits coup sur coup par Rottel. Et attention, ce match qui tourne une fois de plus à la correction. Sept buts à trois. Yang So qui s'offre un triplé. Louis Allo. Ouais, derrière, attention à ce pressing qui se met en action à nouveau ! Incroyable ! Il nous refait le coup de la fin de la première mi-temps. Trois buts inscrits coup sur coup par Rottel. Et ça fait huit buts à trois. C'est une fin de partie tonitruante pour les coéquipiers de Novak. Oh, Louis Allo qui a tenté de passer Schneider en 1 contre 1. Il montre de belles choses, vraiment. Schneider, là, dans cette fin de rencontre ! Et encore un but. Oh, qui est inscrit par Rottel. Neuf buts à trois. Et derrière, le palais qui a été dégagé, renvoyé de l'autre côté. C'est terminé. Toute la joie de Rottel qui s'impose en finale de Coupe de France. Quelle démonstration, quelle correction infligée au leader du championnat de France-Ville-Neuve. C'est un match complet, un match magnifique de la part des Diables. Donc ils auront poussé en fin de première mi-temps et en fin de deuxième pour s'imposer plus que logiquement. De vainqueur de la Coupe de France, Rottel remporte la Coupe de France. Rottel, auteur d'un match exceptionnel, victorieux. Neuf buts à trois de Villeneuve. S'impose en finale de la Coupe de France. Et c'est ce qu'est celle qui a porté au plus haut ce trophée. Et c'est ce qui a porté au plus haut ce qui a porté à la Coupe de France-Ville-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve-Neuve. Sous-titrage ST' 501